Salut à son camas d'Eldiver, on se retrouve aujourd'hui encore pour une compo, alors cette fois j'ai décidé une compo un peu plus marrante, alors elle est quand même assez forte, mais j'en avais plein dans la tête qui était très efficace depuis évidemment le gros page de rééquilibrage, mais je me suis dit autant vous proposer quelque chose qui me fait bien rigoler en ce moment, donc évidemment on va pouvoir détailler ça petit à petit, mais surtout ça va être autour de l'arme principale qui est vraiment une des armes les plus puissantes d'Eldiver 2 clairement, c'est l'arbalète. Alors l'arbalète qui est vraiment un très sérieux concurrent maintenant au volcan parce que vraiment elle est plus ergonomique, elle a plus de munitions, elle n'a pas besoin de faire un mini rechargement entre les tirs, et même sur les dégâts bruts je crois qu'elle est sur 620 de dégâts contre 500 quelque chose sur le volcan, et surtout c'est depuis le boost évidemment du rayon d'explosion qui a fait qu'elle est devenue bien plus puissante, et là en fait on va faire un combo sur les automatons, on va surtout parler sur les automatons, on va se déterminer aussi, elle a des arguments assez solides, mais sur les automatons c'est incroyable parce qu'on peut le combiner avec évidemment le bouclier anti-émeute, alors c'est plus pour rigoler, je ne vais pas mentir, bouclier anti-émeute, mais ça fait quand même une efficacité assez vénère contre les lasers, c'est assez marrant à jouer parce qu'il y a certaines situations qui peuvent être assez efficaces, évidemment comme l'arbalète est à une main depuis je crois que ça fait 2-3 patchs en arrière que c'est passé à une main, c'est vraiment très fort parce qu'en plus le rayon d'explosion on met quand même du 350 de dégâts, quelque chose comme ça, donc on a du 620 dégâts à l'impact et du 350 de dégâts sur le rayon d'explosion qui en plus a été amélioré, donc clairement c'est vraiment très très puissant, on a 5 carreaux d'arbalète dedans comme le volcan, ça c'est pareil, mais on a 8 chargeurs au total, donc vous allez pouvoir vous régaler tous les unités moyennes, vous les tuez en deux coups, même les marcheurs, alors les marcheurs attention, il faut quand même bien viser le bas de la cabine pour les tuer, ça va être la chose la plus efficace parce que ça va être eux les plus embêtants à tuer, clairement il va falloir un peu mieux viser, mais ça va, ça passe, ça va utiliser pas mal de munitions, mais comme vous avez 8 chargeurs, même si vous ratez un ou deux carreaux, bon allez vous pouvez vous le permettre à la limite, ensuite alors je sais que ça va être l'une des premières fois que je vous conseille de prendre une armure lourde, alors là c'est plus pour rigoler avec le bouclier anti-imut, mais si vous avez la grosse armure anti-imut avec le plus de 50 de blindage, c'est presque mieux que l'armure anti-explosion parce que maintenant c'est surtout les dégâts des lasers classiques, des automatons qui font extrêmement mal, ils ont baissé de 50% les dégâts sur la tête, mais tout le reste du corps maintenant prend quasiment de 5 à 20% plus, selon les parties, alors il va falloir faire très attention à ça, clairement, à la limite, bon évidemment vous pouvez également prendre une armure moyenne, et le combiner avec un bouclier portatif, en réalité ce serait le truc le plus efficace parce que forcément le bouclier anti-imut a deux défauts majeurs, même très très sévères, c'est que déjà dans un premier temps, quand vous plongez, enfin quand vous plongez, que vous prenez un dégâts quelconque et que vous faites du ragdoll, c'est-à-dire que vous tombez, que votre perso commence à faire le mollusque, il lâche le bouclier et souvent on peut l'oublier de le ramasser, ça c'est vraiment très très chiant. Ensuite quand vous prenez une roquette du naranide éclaireur maintenant avec les cabines renforcées qui ont des roquettes très très puissantes, votre bouclier explose parce qu'il a une durabilité, ça il va falloir faire très attention, généralement votre bouclier, si vous le tombez, enfin si vous le perdez dès le début, ça vous fait déjà un bon stratagème défensif que vous perdez immédiatement, donc ça c'est vraiment assez grave. Alors en plus si par miracle vous survivez, bon bah ok tant mieux vous avez survécu, mais souvent même si vous prenez une roquette dans le bouclier, vous avez quand même une bonne chance de mourir, ça c'est vraiment un gros défaut du bouclier, ça ça vous protège pas contre les roquettes. Donc les roquettes évidemment avec la grosse armure, même si vous prenez pas celle d'explosion, vous résistez assez bien contre les roquettes classiques des dévastateurs, mais c'est vraiment les aranides éclaireurs qui vont vous embêter parce que leur grosse roquette peut quasiment vous tuer en un coup, ça c'est vraiment très difficile à gérer, donc c'est pour ça que je vous conseille presque de garder l'armure lourde, vous prenez évidemment le bouclier portatif qui vous permettra d'avoir une bonne défense clairement avec l'arbalète, mais c'est vrai que le bouclier anti-mute permet d'exploiter très efficacement l'arbalète qui maintenant est d'une puissance assez inouïe, et c'est pour ça qu'en fait une armure lourde permet de mettre en valeur l'arbalète, clairement elle est tellement puissante que même si vous planquez et que vous temporisez une situation en tuant les unités moyennes, bah il vous restracte plus que les colosses, et les colosses vous pourrez les achever avec votre arme de soutien qui est le Khazar, le Khazar qui est vraiment une arme incroyable maintenant sur les automatons, parce que comme je disais, les colosses en un coup dans le caisson vous pouvez les détruire instantanément, vous n'avez pas besoin de viser l'oeil, attention à ne pas viser les membres, parce que sinon vous allez détruire un bras par exemple, mais le colosse ne mourra pas, alors que si vous tirez dans le caisson vous êtes sûr à 100% de le détruire, ça c'est très important. Ensuite les fabricators, bah voilà maintenant vous pouvez les détruire de tous les côtés avec le Khazar, donc j'ai envie de vous dire des fois vous pouvez vous percher sur une montagne et détruire des bases entières à coups de Khazar, ça c'est vraiment très très efficace, c'est quasiment un commando mais avec munitions illimitées, alors oui ça va être assez long de recharger, mais clairement cette capacité de détruire les fabricators de tous les côtés, ça va être quand même quelque chose de très très grandiose, ensuite les croiseurs de combat, un tir vous avez juste à les détruire, après c'est sûr que ça va être un peu plus difficile de les viser, alors vous pouvez le changer avec le Ray Gun, ça a ses avantages comme ses inconvénients, mais c'est vrai que le Khazar est meilleur pour gérer les colosses clairement, et aussi pour avoir la capacité de détruire les fabricators, ça c'est plutôt sympathique. Et ensuite je crois que le Khazar maintenant détruit la tourelle du titan automaton en un coup dessus, donc ça c'est plutôt pas mal, alors peut-être à confirmer, mais je crois que c'est quasiment sûr pour les tests que j'ai pu faire. Pour les stratagèmes vous prenez le classique 500 kg et frappe précise, frappe précise vous pouvez peut-être changer par une 120, ça peut être très très bien, c'est surtout pour détruire à coup sûr les titans automaton, vous voyez un titan automaton vous faites frappe précise et 500 kg hop, comme ça vous êtes sûr que le titan tombe, et à la minute s'il survit ou deux frappes hop vous balancez une troisième 500 kg. Dans l'extrême cas où il survivait vous avez également les grenades thermiques, une grenade thermique toujours incroyable évidemment, c'est très polyvalent, c'est très très puissant, vous pouvez détruire les fabricators avec, c'est pas conseillé, je vous conseille sur la thermique de garder uniquement pour les chars, ça va être important parce que les chars, bon vous pouvez les détruire à la frappe précise, mais s'il y en a beaucoup qui apparaissent, comme ça vous avez grenade thermique et instantanément le char est détruit, les collants sans cas d'extrême besoin, les tourelles et les titans automaton, bon comme je dis ça il faudrait peut-être les conserver, ce sera vraiment pour les chars, pour cette combinaison, parce que vous avez déjà de quoi les gérer très efficacement le reste, donc autant les garder pour ça. Ensuite vous avez deux trois petites astuces pour être assez efficace sur les tourelles automaton, c'est que vous pouvez sortir votre casard, coup de casard dans la grille, vous prenez votre arbalète, boum, un petit carreau dans la tourelle, comme ça ça permet de les détruire, et ça c'est un avantage supplémentaire, comme ça avec le combinaison casard plus arbalète. Pour les fabricators, comme je disais, casard, bon vous avez juste à les détruire de loin, grenade thermique vous la conserverez, et comme ça au moins vous avez quelque chose d'extrêmement efficace pour tuer vraiment beaucoup d'ennemis, c'est clairement une composition plus de temporisation, peut-être pas que vous aurez mieux de la mêlée, parce que si vous commencez à faire du ragdoll, forcément vous n'allez pas pouvoir vous mettre des piqûres, vous allez voir que si vous êtes en armure lourde, même en bouclier anti-émeute, malgré ses défauts, vous allez pouvoir conserver beaucoup de vie grâce à l'armure lourde plus bouclier anti-émeute, clairement, ça va vous faire survivre bien plus longtemps, et ça va surtout vous permettre d'utiliser efficacement l'arbalète pour nettoyer les unités moyennes qui sont les plus dangereuses, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bien amusé. Alors en arme secondaire, on peut également prendre le verdict, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, le verdict qui permet de tuer les petites cibles, en gros là, l'arme secondaire n'est pas très nécessaire dans cette composition, parce que vous pouvez prendre ce que vous voulez, le problème c'est des mini-pistolets dans ce grenade, vous avez déjà l'arbalète pour détruire les aérations en cas de besoin, si vous êtes devant, en plus vous avez le Khazar, vous avez beaucoup d'armes pour détruire les fabricateurs dans cette composition, mais le verdict est bien, si à la limite vous avez des unités peut-être en hauteur, et que vous voulez les tuer avec l'arbalète, vous pouvez pas trop utiliser le dégât d'explosion, pour tuer plusieurs petites unités, donc vous sortez votre verdict, mais clairement là vous pouvez jouer ce que vous voulez sur les automatons, ce qui vous fait le plus plaisir, je dirais que ouais le verdict est quand même la meilleure arme là-dessus, en termes d'armes secondaires, et ça c'est plutôt très efficace, vous verrez que vraiment c'est très amusant de le jouer avec bouclier anti-émote, on va dire que le bouclier anti-émote c'est la version plus difficile, et si vous voulez la version peut-être plus efficace, moins galère, vous prenez le bouclier portatif, clairement dans le dos je pense que ce sera pas mal, n'hésitez pas à me faire des petits retours là-dessus, ça me fera toujours plaisir, j'essaierai de continuer à vous proposer des petites compos comme ça, pas forcément les trucs les plus efficaces, parce que j'en ai plein d'autres sous la main, mais celle-ci au moins a le mérite d'être un peu marrante à jouer, en tout cas j'espère que ça vous plaira bien, merci beaucoup d'avoir regardé, salut ! Sous-titrage ST' 501